Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler un peu des ombres dans le dessin. C'est un tuto assez demandé donc j'espère que ça pourra aider certains. Pour penser, je vais faire la silhouette d'un arbre avec un silhouette noir très fin. Je fais ce dessin pour vous montrer la différence entre l'ombre et la teinte, le foncé et le clair naturel d'un objet. Donc après avoir fait les contours de l'arbre, je vais directement faire les ombres en imaginant que la lumière est projetée de gauche car les ombres dépendent uniquement des lumières qui entourent l'objet. Alors pour les ombres dans ce dessin, je vais aligner des traits comme ça pour que ce soit plus visible ou en croisé pour faire l'étouffe de feuilles par exemple. Donc on voit que l'ombre se concentre sur la droite, la partie gauche du tronc reste blanche car la lumière vient s'y jeter. Même chose pour les branches et je fais pareil pour les feuilles. On peut constater que toutes mes ombres se trouvent à droite et débutent généralement au centre. Mais si on devait être logique dans le dessin, si cet arbre était vraiment réel, il n'y aurait pas de contour noir en fait. A gauche de l'arbre, ce serait au contraire un contour clair qui reflète la lumière. Et bien sûr, il y aurait un fond derrière l'arbre plus ou moins clair selon l'environnement. Mais on va quand même faire avec ce contour de l'arbre. Ensuite, dans un dessin ou un objet réel, il n'y a pas que la lumière qui rentre en compte. Il y a aussi en fait la couleur et la teinte de base de l'objet. Donc notre tronc, normalement, il devrait être marron. Donc il est censé être foncé naturellement. On doit par-dessus nos ombres colorier sa surface avec un crayon. Et même chose pour les tas de feuilles qui seront, elles, moins foncées. Car généralement, le vert des feuilles est plus clair que le marron du tronc. Mais maintenant, il reste un dernier élément qu'on n'a peut-être pas remarqué. Vous pouvez voir que je n'ai pas colorié la partie gauche de l'arbre. Alors cette partie qui reste blanche, alors que pourtant, notre tronc est à la base marron. Comme je l'expliquais tout à l'heure. Mais la lumière qui est projetée sur l'arbre fait l'effet inverse de l'ombre. C'est-à-dire qu'au lieu de la sombrir, ça va l'éclaircir. Et si cette lumière est forte, elle peut même rendre l'élément blanc. Donc on ne colorie pas la partie gauche du tronc et des feuilles. On laisse tout ça bien éclatant. Et c'est le cas dans tous les autres dessins. Donc il faut bien faire la différence entre les ombres et les teintes naturelles des choses. Et là par exemple, on voit bien sur ma main que la partie gauche est plus blanche que la couleur naturelle de la peau. Contrairement à la partie droite qui est plus sombre. Maintenant on va passer à la direction des ombres. Je trace un cercle. Je vais faire une sorte de silhouette qui se tienne debout. On va dire que la lumière cette fois provient de sa gauche. Donc à droite. Dans notre dessin. Dans son alignement on va dire. De suite je vais rendre les contours qui ne sont pas face à la lumière plus foncés. Pour bien distinguer les contours où la lumière touche directement. Donc quasiment toute la partie gauche du personnage sera touchée par l'effet d'ombre. Comme ça. Mais on va voir que ce ne sont pas les seules. Car il y a d'autres parties qui seront touchées par l'ombre indirectement. Donc je numérote les parties du corps qui seront touchées par la lumière en premier. Par le chiffre 1. Tandis que celles qui ont des chances d'être touchées par l'ombre causées par d'autres parties qui cachent. Par exemple. Auront le chiffre 2. Et maintenant je constate que la jambe 1 va forcément cacher la lumière de la jambe 2. Donc on va créer une sorte d'ombre sur le côté. Et pareil pour le bras droit qui est directement touché par la lumière. Donc vous comprenez que forcément ça va faire de l'ombre au ventre. Sur sa partie haute. Que je vais d'ailleurs assombrir de suite. Maintenant on sait que le ventre a un volume. La tête aussi. Ce qui veut dire qu'on aura un côté plus sombre que l'autre. Donc dans tous les cas. Vu que la lumière projetée de droite ne va pas pouvoir toucher directement le côté gauche du personnage. On va devoir répercuter toutes les ombres des volumes. Et les dégrader selon la profondeur. Donc plus la profondeur sera importante et plus ce sera sombre. J'accélère un peu ce passage et je reprends. Alors j'ai également fait l'ombre du personnage projeté sur le sol complètement à gauche. Quand on avait dit que la source de la lumière était alignée avec le personnage à droite. Maintenant souvenez-vous que j'avais parlé des bords de l'arbre. Que j'avais fait en noir. Cette fois j'ai fait des bords au crayon. Donc gris. Donc on peut les effacer. Du coup c'est ce que je vais faire. Mais cette fois on va mettre un arrière-plan. Un fond un peu gris. Et ça donnera un objet bien plus proche de la réalité. Alors comme on peut le voir j'utilise pas d'estompe en papier. Je fais tout avec le doigt pour étaler. Vous pouvez le faire aussi avec un bout d'essuie-tout par exemple. Bon comme ça on est tous à égalité je pense. Le doigt c'est aussi pratique que du papier. Après le crayon je peux utiliser un matériel plus foncé si je veux mettre en valeur le volume davantage. Par exemple du pastel. Je vais donc repasser mes contours sombres et colorier en dégradé sur mes ombres actuelles. Puis estomper avec mon doigt pour finir. On vient de faire un petit personnage en utilisant les ombres et les volumes. Donc pas de teintes et pas de couleurs. Et maintenant avant de finir la vidéo je voulais parler rapidement des projections d'ombre. Exemple un cube. Bon ça reste brouillon il n'y a rien de précis. Mais si on admet que la lumière provient de la flèche on va devoir répercuter l'ombre à l'opposé. Pour ça on va prendre les arêtes basses du cube et les reporter un peu plus loin de cette façon. Et là on remarque qu'elles sont carrément identiques. Après tout dépend de la distance de la source de la lumière aussi et de sa largeur. Donc par exemple s'il y a plusieurs lumières à différents endroits ça va créer plusieurs ombres mais beaucoup plus fines et légères. C'est à peine visible. Après tout dépend de la distance, tout dépend de la force de la lumière. Alors ça c'est difficile de le mettre en forme dans un tutoriel. Mais je tente quand même. Donc si on se base sur cette direction on peut reproduire pareil sur tout type de figure. On reporte les bords ou les arêtes des figures. Alors on a terminé notre premier tutoriel ombre. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne pour voir d'autres tutoriels. Et si au niveau des ombres vous voulez encore une autre vidéo ou plus d'infos. N'hésitez pas à le dire en commentaire parce que je vais bientôt faire un épisode comment dessiner sur le dessin en général. Et je vais peut-être mettre de l'ombre si ça vous intéresse. Donc ça durera entre 15 et 20 minutes. Ça sera un peu sur tout. Mais voilà. Si c'est pas nécessaire dites-le. En tout cas je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.